Bonjour à tous ! Ces dernières années, on parle énormément de transition énergétique et d'énergie renouvelable. En Europe, on n'entend que ça dans les médias et dans les discours politiques. Et à force, on pourrait presque croire que ça y est, l'Europe va abandonner le gaz, le pétrole et on va vivre d'amour, d'eau fraîche et d'éolienne. Et bien non, pas tout à fait. Si effectivement il est possible que l'Europe consomme beaucoup moins de charbon et de pétrole d'ici une dizaine d'années, pour le gaz, c'est pas vraiment la même histoire. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les prévisions des sociétés qui sont vraiment spécialisées dans l'énergie en Europe. Et je vous donne un exemple, l'étude de la société norvégienne Reichstadt Energy sur les prévisions de consommation de gaz en Europe. C'est une société qui est très réputée en Norvège, dans le secteur de l'énergie. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Et bien elle prévoit que dans une dizaine d'années, en 2034, l'Europe consommera presque autant de gaz qu'aujourd'hui. Actuellement, l'Europe consomme environ 400 milliards de mètres cubes par an. Reichstadt prévoit dans une dizaine d'années une consommation d'environ 350 milliards de mètres cubes par an. C'est un petit peu moins, mais on peut pas vraiment dire qu'il y a une révolution qui se prépare de ce côté-là. Malgré tout ce qu'on entend dans les médias, développer les énergies renouvelables en Europe, c'est pas si facile que ça. Et c'est beaucoup moins efficace que dans d'autres régions comme le Maroc par exemple. Je vous renvoie pour ceux que ça intéresse à ma vidéo sur l'électricité verte en Europe et au Maroc. Et donc l'Europe ne prévoit pas du tout d'abandonner le gaz. Loin de là. Par contre, là où elle est visiblement décidée à changer quelque chose, c'est concernant d'où vient ce gaz. Vous avez peut-être entendu parler du plan Repower EU. La Commission européenne s'est fixée une priorité absolue. Ne plus dépendre du gaz russe. Et pour ça, elle a vraiment sorti les gros sous. 300 milliards d'euros de budget pour ce plan. Je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est plus que le PIB total d'un pays comme le Portugal ou la Finlande. L'Europe a visiblement très très mal pris le conflit avec la Russie. Et elle est déterminée à ne plus dépendre du gaz russe. Mais ça va pas être facile. Puisqu'en temps normal, presque la moitié du gaz consommé en Europe provient de Russie. Donc pour remplacer le fournisseur russe, il va en falloir d'émettre cubes de gaz. Du coup, où est-ce que l'Europe va aller chercher du gaz ? Alors évidemment, les grands producteurs ont déjà été sollicités pour augmenter les livraisons. Comme les Etats-Unis, la Norvège, le Qatar. Mais dans ce contexte, il est clair que l'Europe va regarder de plus en plus là où il y a des gisements inexploités, vers le sud, vers l'Afrique. Et il y a deux énormes projets de gazoducs qui vont maintenant, sans aucun doute, profiter de ce contexte. Le gazoduc Nigéria-Maroc et le gazoduc Nigeria-Algérie. Et on va regarder ça maintenant en détail. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes très très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que c'est vraiment dommage que je ne fasse pas des vidéos plus souvent. Et à vrai dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais malheureusement, YouTube, ce n'est pas mon activité principale. Vous le savez sûrement, les publicités sur YouTube rapportent très très peu, sauf pour ceux qui font des millions et des millions de vues à chaque vidéo, ce qui n'est pas mon cas. Le genre de vidéos que je fais, vous l'avez sûrement remarqué, ce sont des vidéos qui nécessitent énormément de travail et de recherche pour justement essayer de donner les informations les plus fiables qui soient. Alors, je sais que beaucoup de chaînes YouTube publient des vidéos tous les jours en improvisant un petit peu dans des discussions, des podcasts, en donnant leur avis un peu sur tout et n'importe quoi, sans vraiment faire de recherche fiable derrière. Et ça, c'est vrai que ça permet de faire beaucoup de vues. Et en réalité, le business model de YouTube est fait exactement pour ça. Pour que les gens publient le maximum de vidéos, même s'il n'y a pas de recherche ou d'informations fiables derrière, ce n'est pas grave, pourvu que ça fasse des vues et beaucoup de publicités. Alors, ce n'est pas du tout le genre de vidéos que moi, je veux développer. Je prends beaucoup de temps pour faire des recherches et vérifier les informations. On est malheureusement à une époque où il y a tellement de fausses informations qui circulent, où tout le monde a un avis sur tout, tellement de manipulations qu'il faut absolument, selon moi, qu'il y ait aussi des gens qui fassent un réel travail de recherche et de vérification pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. C'est ce que j'essaye de faire, mais ça nécessite énormément de travail et ce n'est pas adapté pour les modèles de revenus de YouTube avec des publicités. Donc, suite à vos messages, et pour essayer de faire plus de vidéos, je lance maintenant les souscriptions sur ma chaîne YouTube pour tous ceux qui souhaitent soutenir mon travail. Vous avez maintenant un bouton rejoindre en bas de la vidéo pour souscrire à ma chaîne et j'ai déjà publié des vidéos bonus spécialement pour les gens qui me soutiennent et qui ont souscrit à ma chaîne. Vous pouvez soutenir mon travail en fonction de votre budget, naturellement, et vous pouvez aussi changer d'avis quand vous voulez. Si mon travail ne vous plaît plus, ou bien si vous en avez marre de voir ma tête, ce que je comprendrais d'ailleurs, ça m'arrive assez souvent à moi-même. Mais bon, voilà, si j'ai votre soutien, ça me permettra de travailler beaucoup plus sur ma chaîne et de publier plus souvent des vidéos. Il y a énormément de sujets très intéressants que je voudrais traiter, des sujets scientifiques, économiques, qui concernent le développement de l'Afrique en général, du Maroc. Il se passe des choses très très intéressantes au Maroc et on n'en parle pas suffisamment dans les médias. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on va essayer de corriger ça. Donc voilà, ça se passe via le bouton rejoindre. Alors si vous ne voyez pas ce bouton, c'est juste parce que vous n'êtes pas encore abonné. Donc cliquez simplement sur le bouton s'abonner et ensuite le bouton rejoindre va apparaître. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui soutiennent mon travail. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de ces grands projets de gazoduc Nigeria-Maroc et Nigeria-Algérie. Alors si vous ne connaissez pas trop les enjeux énergétiques en Afrique, vous allez sûrement vous demander pourquoi il y a le Nigeria dans les deux gros projets de gazoduc. Bah la réponse est très simple. Voici les pays qui ont les plus grandes réserves de gaz prouvées en Afrique. La Libye, l'Egypte et l'Algérie. Et voici les réserves de gaz du Nigeria. Eh oui, le Nigeria a d'immenses réserves de gaz. Plus de 5500 milliards de mètres cubes. Pour vous donner une idée, ça représente environ 60 ans de consommation d'un grand pays comme l'Allemagne. Et c'est pas fini, parce qu'on va probablement découvrir d'autres gisements dans le pays. Pourtant, quand on regarde au niveau de la production de gaz chaque année, bah pour l'instant le Nigeria ne produit pas tant que ça. Quasiment deux fois moins que l'Algérie par exemple. Et pourquoi ? Parce que le problème principal avec le gaz, c'est pas de le trouver, mais c'est de le transporter. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que pour l'Europe, c'est pas aussi facile que ça de remplacer le gaz russe. Il n'y a que deux façons de transporter du gaz d'un pays à l'autre. Les gazoducs et le GNL par bateau, gaz naturel liquéfié. L'Algérie possède déjà plusieurs gazoducs qui la relient à l'Europe, le grand consommateur de la région. Mais le Nigeria n'a aucun gazoduc qui alimente l'Europe pour le moment. Le Nigeria exporte principalement du GNL. Et c'est ça qui limite sa production. Alors certains pourraient dire, bah le Nigeria n'a qu'à multiplier les bateaux métaniers pour transporter plus de gaz, et c'est réglé. Mais en fait, quand on regarde les ordres de grandeur, on se rend vite compte que c'est strictement impossible. Un gazoduc comme Nord Stream par exemple, qui a une capacité de 55 milliards de mètres cubes par an, si vous deviez le remplacer par des métaniers qui ne font que des allers-retours, un calcul très simple vous montre qu'il faudrait plus de 2000 navires qui font sans cesse le trajet. Juste pour ce gazoduc. Et vous savez combien actuellement il y a de métaniers dans le monde entier ? Moins de 600. La quantité de gaz qu'on peut envoyer par gazoduc est énorme, et c'est absolument incomparable avec ce qu'on peut faire via le GNL. Et en plus de ça, le coût du transport par gazoduc est aussi incomparable avec le transport par GNL. Au prix du mètre cube, selon les estimations des compagnies gazières, importer du GNL coûte environ 3 à 4 fois plus cher qu'importer par gazoduc. Et la raison, elle est très facile à comprendre. C'est à cause de l'énergie qui est dépensée. Pour transformer le gaz naturel en liquide, avant de le mettre dans les bateaux, on doit le refroidir. Et le refroidir énormément, à moins 162 degrés Celsius. C'est pas la même température que les glaçons de votre coca. Et c'est pas du tout la même consommation que le frigo de votre cuisine. Donc déjà, on dépense beaucoup d'énergie juste pour refroidir le gaz. Et en plus de ça, on doit consommer du carburant pour le transporter. Pour déplacer non seulement le gaz liquide, mais aussi le bateau d'acier qui va avec, forcément. Et qui pèse quasiment aussi lourd que la cargaison. Alors que dans un gazoduc, l'énergie qu'on dépense dans les compresseurs, c'est pour déplacer uniquement le gaz, qui pèse pas grand chose. En termes énergétiques, c'est bien plus efficace. Il y a beaucoup de gaspillage d'énergie dans le transport du GNL par bateau. Et ça, c'est un grand problème. Donc évidemment, à chaque fois que c'est possible, on préfère largement construire des gazoducs. Et le Nigeria est très très intéressé par les projets de gazoducs vers l'Europe. Alors, où en sont les grands projets de gazoducs ? Pour le gazoduc Nigeria-Algérie, qu'on appelle le transsaharien, l'accord entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie a été signé en 2009. Mais la construction n'a pas encore commencé à ce jour. Pour le gazoduc Nigeria-Maroc, qu'on appelle le gazoduc Afrique-Atlantique, l'accord entre le Maroc et le Nigeria a été signé en 2017. Et en 2022, 7 autres pays ont signé pour rejoindre le projet. La Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana. Il reste donc à avoir l'accord du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Donc là non plus, la construction n'a pas encore commencé. Alors, on pourrait penser que ces projets prennent beaucoup de temps. Surtout le gazoduc Nigeria-Algérie qui était déjà prévu depuis 2009. Mais il faut bien comprendre que ça, c'était avant la crise entre l'Europe et la Russie. Quand l'Europe était dans une situation tranquille et qu'elle pouvait compter sur les gigantesques réserves de gaz russes. Le Nigeria, à ce moment-là, c'était clairement pas la priorité des Européens. Là maintenant, ça change tout. Parce que l'Europe a compris qu'elle avait fait une énorme erreur avec la Russie. Et maintenant, elle a absolument besoin de gaz, de beaucoup de gaz et surtout de gaz pas cher. Et pour comprendre les enjeux de ces projets, on va regarder maintenant en détail quel est l'intérêt économique de chaque pays. Déjà, une chose est sûre, que ce soit pour le Nigeria ou pour les pays européens, vous vous en doutez, l'idéal pour eux, ce serait évidemment que les deux gazoducs soient mis en service. Ça permettrait de doubler les capacités et bien sûr de diversifier les trajets. Donc, il est clair que l'Union Européenne et le Nigeria sont intéressés par les deux projets. Même si, évidemment, il y a d'autres aspects, notamment géopolitiques, qui pourraient faire peser la balance vers l'un des deux projets, on y reviendra un peu plus loin. Par contre, au niveau des autres pays africains, ce n'est pas la même histoire. Les conséquences économiques ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Pour le transsaharien, le gazoduc va profiter essentiellement aux trois pays par lesquels il passe. Donc, le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Le Niger va recevoir des royalties pour le gaz qui passe sur son territoire et en plus, il pourra en prélever une partie pour sa consommation intérieure. Pour l'Algérie, elle va aussi recevoir des royalties, mais ce gazoduc lui permettra surtout de sécuriser son activité d'export de gaz vers l'Europe. Parce qu'il faut savoir que le gaz algérien est de plus en plus consommé par les Algériens à l'intérieur du pays. La consommation intérieure augmente régulièrement depuis une dizaine d'années. Donc, si vous consommez plus de gaz à l'intérieur et que vous voulez garder votre niveau d'exportation, il n'y a pas 36 solutions. Il faut en trouver plus et en produire plus. Et ce gazoduc est un des moyens qui permettrait à l'Algérie de continuer facilement à exporter de grandes quantités de gaz vers l'Europe et ça pendant des dizaines d'années sans problème. Évidemment, là aussi, il y a un aspect géopolitique absolument énorme pour l'Algérie, mais on va y revenir plus loin. Là, on regarde uniquement les intérêts économiques. Concernant l'autre projet, là, ce sont 13 pays africains qui vont en profiter directement puisque le gazoduc traverse leur territoire. Ce qui est très particulier avec ce projet, c'est qu'il n'est pas conçu pour être un simple gazoduc qui va tout droit d'un point A, le Nigeria, à un point B, l'Europe. Mais ça va être plutôt un réseau de distribution de gaz qui va relier tous ces pays et chaque pays pourra au choix soit acheter du gaz soit en revendre. Parce qu'un gazoduc, ça fonctionne parfaitement dans les deux sens. On a un exemple très récent où l'on a inversé le sens du fonctionnement. C'est concernant le gazoduc Maghreb-Europe qui relie l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. Vous le savez sûrement, l'Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc et en plus, elle a décidé de couper le gaz qui alimentait ce gazoduc. Le Maroc utilisait une petite partie de ce gaz pour faire fonctionner deux centrales électriques et depuis que l'Algérie a coupé le gaz, qu'est-ce que fait le Maroc ? Il achète du GNL sur les marchés internationaux. GNL qui est retransformé en gaz en Espagne dans le port de Webla et le gaz vient ensuite en sens inverse via le gazoduc. Donc concrètement, ça n'a pas changé grand-chose concernant l'approvisionnement en gaz du Maroc mais ça a changé en termes de coût, forcément, puisque le GNL est beaucoup plus cher. Mais c'est une situation très provisoire. Vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. En tout cas, on voit dans cet exemple comment on peut utiliser un gazoduc dans les deux sens. Ça ne pose aucun problème technique. Et du coup, tous ces pays africains vont pouvoir utiliser le gazoduc dans un sens ou dans l'autre. On sait déjà que certains pays vont exporter du gaz via ce gazoduc comme le Sénégal et la Mauritanie puisqu'ils ont découvert de gros gisements récemment. Et d'autres pays vont importer du gaz et surtout l'importer à un prix imbattable, un prix qu'ils ne pourraient jamais avoir autrement. Et là, c'est vraiment un point fondamental à comprendre. Ces pays vont avoir accès à une énergie pas chère et on ne le dira jamais assez, l'énergie, c'est la base de l'économie. Avoir de l'énergie pas chère, ça change tout dans un pays. Mais à condition que cette énergie soit bien utilisée. Évidemment. C'est malheureusement pas toujours le cas. Si l'Europe s'est transformée au 19e siècle avec la révolution industrielle, c'est pas grâce à la démocratie ni aux droits de l'homme. C'est grâce au charbon. Avoir de l'énergie pas chère, ça peut complètement transformer l'économie d'un pays. Mais encore une fois, si c'est bien utilisé. Et le gazoduc nigérien-maroc représente clairement une occasion en or pour tous ces pays africains de transformer leur économie. Et c'est pour cette raison que l'organisme international qui est maintenant le plus à fond derrière ce projet, c'est la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe ces 15 pays africains. Et c'est là qu'on va rentrer un peu dans les intérêts du Maroc. Il y a évidemment des avantages économiques énormes pour le Maroc dans ce projet, mais ce ne sont pas du tout ceux que l'on croit. Et là aussi, quand on regarde ce qui se dit dans les médias et sur le net à propos du Maroc et de ce projet, comme souvent, on passe à côté de l'essentiel. Alors cette deuxième vidéo et la troisième aussi d'ailleurs sont déjà disponibles pour ceux qui ont souscrit à la chaîne. Ce sujet des gazoducs, je l'ai traité en trois vidéos. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Dans la deuxième vidéo, je m'intéresse donc aux intérêts économiques du Maroc dans ce projet et vous allez voir aussi quels sont les grands problèmes à résoudre pour aller au bout de ces projets. Les deux, ce sont des projets de gazoducs, des projets très ambitieux, mais vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout le même niveau de difficulté et donc pas forcément les mêmes chances d'aboutir. Donc vous pouvez accéder à cette deuxième vidéo tout de suite via le bouton rejoindre. Elle est déjà en ligne pour les membres. Sinon, si vous n'avez pas envie de devenir membre, ce n'est pas très grave. elle sera quand même publiée pour tout le monde environ trois semaines après celle-ci. Par contre, la troisième vidéo, elle, restera uniquement pour les membres de la chaîne. C'est aussi ma façon de remercier évidemment tous ceux qui font un effort pour me soutenir financièrement. À une époque où tout le monde s'est habitué à du contenu en masse et gratuit, c'est vraiment très appréciable. Dans cette troisième vidéo, je m'intéresse aux intérêts géopolitiques et stratégiques des pays concernés, c'est-à-dire le Maroc, le Nigeria, l'Algérie et l'Europe. Parce que vous allez voir, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts dans ces projets. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, vous vous doutez bien que ça crée un cocktail un petit peu explosif. On va aussi voir la façon dont le Nigeria se positionne par rapport à ces deux projets et c'est très intéressant de voir comment justement le Nigeria a bien évolué dans sa relation avec le Maroc ces dernières années. Voilà, merci en tout cas et je vous dis donc à très bientôt pour la suite.